Vers un dénouement de la grève des mineurs en Afrique du Sud. Les producteurs de platines anglo-américaines Platinum, Impala Platinum et Loma Platinum, le principal syndicat des travailleurs des mines, la MCU, ont accepté une médiation pour résoudre leur litige. Cette médiation a débuté ce mercredi et ce pour trois jours. Selon certains spécialistes, la relance du dialogue serait une avancée considérable, même si des doutes subsistent quant à la conclusion d'un accord. On va considérer que c'est une avancée, mais comme ça fait plusieurs fois que Béliséran rentre en négociation pour finalement au bout de quelques jours rompre les négociations, donc pour moi, tant que rien n'est signé, tant que les ouvriers n'ont pas repris leur travail, il est préférable d'éviter de se réjouir trop vite. D'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait eu des ouvriers qui voulaient retourner au travail et qu'ils ont reçu des menaces. Le syndicat AMCU serait considéré comme un interlocuteur plus exigeant et moins flexible, contrairement à l'ancien syndicat majoritaire des mineurs. Une rigidité qui pourrait bloquer les négociations. Ce syndicat a tendance à être jusqu'au boutiste. Ça n'a rien à voir avec l'ancien syndicat des mineurs qui était majoritaire, qui arrivait toujours à désamorcer, à négocier avec le patronat. Là, ça fait quand même 4 mois et demi qu'ils sont en grève. Donc pourquoi brusquement ce syndicat jusqu'au boutiste, le AMCU, changerait ? Dans ces revendications, l'AMCU réclame un salaire mensuel de 12 500 randes pour chaque travailleur, une exigence que les employeurs avaient refusé d'honorer en proposant au syndicat un salaire global de 12 500 randes qui serait mis en place à l'horizon 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !